Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar, comment closer sa levée de fonds avant l'été. On est ravis avec Benjamin justement de vous présenter ce sujet. On va se présenter, mais c'est vrai que rapidement, on voit que c'est un sujet qui attire beaucoup de monde. On voit que vous êtes une cinquantaine d'inscrits sur ce webinar, donc c'est génial. Et l'idée, c'est vraiment de vous partager un petit peu, de vous expliquer justement un peu plus sur la préparation de la levée de fonds, comment ça s'organise et notamment parler un petit peu plus des cas pratiques, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais avant peut-être de rentrer dans ce webinar, donc encore une fois qui va durer une heure, l'idée, c'est pendant 45 minutes avec Benjamin, donc on va vous parler un petit peu justement des levées de fonds, des cas pratiques, de ce qu'il y a à faire à ne pas faire. Et on fera une session Q&A plutôt à la fin d'une quinzaine de minutes, ce qui n'empêche pas de poser vos questions durant le webinar. On a aussi des personnes de nos équipes qui vont répondre à vos questions. Mais pour certaines autres questions, on va aussi les prendre à la fin lors du Q&A. N'hésitez pas aussi à voter pour certaines questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Ça nous permettra de les avoir aussi au-dessus de la pile. Et peut-être du coup, avant de commencer, on va se présenter. Alors moi, de mon côté, je m'appelle Marc. Je suis un ancien avocat d'affaires. J'ai travaillé en cabinet d'avocat, notamment sur les levées de fonds pour accompagner des entrepreneurs et des startups. Et aujourd'hui, j'ai rejoint en tout cas, maintenant il y a quelques mois, mais j'ai rejoint Sides Légals en tant que Legal Council. Et donc, chez Sides Légals, c'est une plateforme qui vise à digitaliser et à automatiser toute la documentation juridique lors des levées de fonds ou pour faire du partage de capital avec vos salariés, que ce soit avec des BSPCE. Donc voilà, Sides Légals, c'est une Legal Tech. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ravis en tout cas de faire cette présentation sur justement comment closer sa levée de fonds avant le break d'été avec Benjamin d'Angels Square, que je vais laisser se présenter. Merci Marc. Écoutez, bonjour à tous. Ravi de pouvoir échanger aujourd'hui avec Marc de Sides Légals. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Benjamin. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière en banque d'affaires où j'ai bossé surtout sur des sujets tech, digital, levée de fonds et M&A. Et puis ensuite, j'ai rejoint Angel Square il y a quelques temps pour me spécialiser sur l'accompagnement d'entrepreneurs levées de fonds. Donc, Angel Square, qui on est et qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, on accompagne des startups, des entrepreneurs sur leur opération de levée de fonds, du pré-seed jusqu'à la série AB. On fait une cinquantaine d'opérations par an. Les deux tiers sur du pré-seed seed et puis le tiers restant sur des plutôt tours de série A et autour de Business Angel, Family Office et fonds d'investissement. Et alors justement, vous avez la chance d'avoir un peu les deux profils à la fois plus juridiques et à la fois plus business. Donc, c'est pour ça, avec Benjamin, on va pouvoir compléter un peu les différentes approches ou en tout cas qu'on peut avoir justement sur la levée de fonds. Et alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer justement les slides qu'on a préparés pour vous. Donc, dans ce webinaire, comment closer sa levée de fonds avant le break d'été, on s'est présenté avec Benjamin. Et donc, le sommaire de ce webinaire, on l'a divisé en quatre grandes parties. Donc, ce qu'on s'est dit au début avec Benjamin, c'est vous de faire une introduction un peu plus générale, on va dire pendant une quinzaine de minutes, notamment sur la préparation de votre levée de fonds, comment ça se passe. Et également, vous parler un peu des différents mécanismes de financement qui existent aujourd'hui dans le paysage, dans l'écosystème, en tout cas tech, pour lever des fonds. Et deuxième partie, en tout cas, de ce webinaire, ça va être en tout cas pour nous de vous présenter, faire des mises en situation avec justement des entrepreneurs qui veulent lever des fonds. Et donc, on va prendre des cas très concrets et savoir dans la vraie vie, comment ça se passe. Et dans la quatrième partie, justement, c'est vous donner un peu des best practices, en tout cas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire quand vous voulez lever des fonds. Et encore une fois, on prendra un petit temps Q&A à la fin. Donc, posez vos questions durant le webinaire. On va y répondre à la fin avec Benjamin. Donc là, on va parler justement de la préparation, plutôt de la levée de fonds. Donc ça, je vais laisser Benjamin vous en parler. Ouais, super. Merci, Marc. Alors écoutez, préparer une levée de fonds, ce qui est hyper intéressant et hyper important à comprendre quand on réfléchit à une levée de fonds, c'est que vous, entrepreneurs, il faut que vous l'imaginiez vraiment comme un sales process. Une levée de fonds, ce n'est pas discuter avec des business angels par-ci, par-là. C'est vraiment avoir une approche qui est hyper structurée et elle décompose en plusieurs parties. La première partie, c'est vraiment être au clair sur son pitch deck. Donc, qu'est-ce que c'est un pitch deck concrètement ? C'est un document de, disons, une quinzaine de slides qui va présenter votre société, vous, votre équipe, le marché que vous adressez, votre proposition de valeur, avoir une overview hyper claire de ce que vous faites par rapport au reste du marché et pourquoi vous le faites de manière différente. Et puis ensuite, présenter où vous en êtes aujourd'hui en termes de Mindstone. Qu'est-ce que vous allez chercher dans les 12, 18 prochains mois ? Et pour ce faire, pourquoi vous levez de l'argent et comment vous allez le dépenser ? C'est un document sur lequel il faut prendre un peu de temps, bien itérer et être au clair, parce que c'est vraiment le document qui va vous présenter aux yeux du marché et qui est hyper important de maîtriser. Quel profil d'investisseur ? Donc ensuite, une fois qu'on a son pitch deck qui est prêt, c'est assez variable. Disons qu'en fonction du stage auquel vous vous trouvez, qu'on soit en phase de pré-seed, de seed ou sur des tours successifs, donc plutôt série A à B, on va avoir des typologies d'investisseurs assez différentes. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui ou sur lesquels on va focaliser, c'est plutôt sur les tours, je pense, pré-seed, seed. Et la grande majorité des investisseurs, c'est ce qu'on va appeler des profils business angels. Donc, c'est des business angels, des friends and family. Comment on trouve ces investisseurs ? Écoutez, deux possibilités. Soit vous êtes déjà très connecté à l'écosystème, vous connaissez beaucoup de monde, auquel cas vous pouvez avoir des relations et des mises en relation assez faciles. Soit sinon, n'hésitez pas à travailler avec un conseil qui vous aidera à identifier les bons entrepreneurs, les bons business angels qui vont apporter de la smart money pour votre société. Et comment faire un autre chose ? Je pense qu'on y a déjà un peu répondu, mais c'est vraiment envisager ça comme un self-process dans un time frame qui est hyper clair, hyper défini. Et pas non plus faire des dizaines de rendez-vous une fois par semaine de manière pas structurée, parce qu'il n'y a rien de pire pour un business angel que d'avoir un entrepreneur qui n'est pas structuré, qui donne le sentiment de lever des fonds de manière plus opportuniste qu'un besoin nécessaire. Une fois qu'on s'est dit ça, alors là, je pense que c'est hyper important de mettre un gros disclaimer sur cette slide. Quelle valorisation pour ma société ? Il n'y a pas de règle qui est inscrite dans le marbre. Ça, c'est vraiment la règle numéro un. Nous, ce qu'on essaie plutôt de vous dire aujourd'hui avec Marc, c'est quels sont les best practices et ce qu'on remarque sur le marché. Si on s'intéresse plutôt sur les tours précises, CID, généralement, ce qu'on remarque, c'est que la part du capital pour le nouvel investisseur, elle est autour de 10-20 %. Et en fait, je pense que le vrai point, plutôt que de réfléchir autour de la valorisation et ce qui est hyper important, ça va être de bien saisir le montant de sa levée de fonds. Tout simplement, quand vous faites une opération de levée de fonds, vous réfléchissez à votre besoin de cash sur les 12-18 prochains mois pour atteindre vos milestones. Et une finesse dont on se rend compte, c'est que sur des tours précises, CID, quand on est pré-produit, pré-revenu, c'est compliqué en fait de granter une valo parce que par définition, il n'y a pas encore peut-être de chiffre d'affaires, on n'a pas atteint un trac assez intéressant. Donc, faire une valo sur des multiples de chiffre d'affaires, d'ébitats, ça n'a aucun sens. À partir de ce moment-là, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, la dilution et la part que va prendre le nouvel investisseur, elle est plutôt la résolution, en tout cas la réponse d'une équation par rapport au montant qu'on va lever. Donc, ce qui est vraiment hyper, hyper important, c'est vraiment de bien définir votre besoin, pourquoi vous levez, pas avoir un besoin de trésorerie qui soit trop élevé parce que forcément, si vous voulez céder 10-20% du capital, la valo en face, elle va être décorrélée. Et de l'autre côté, pas trop sous-estimer son besoin parce que rien de pire de faire des tours successifs parce que ça donne aussi le sentiment de ne pas être au clair sur son besoin de cash. Merci, Benjamin. Et justement, pour continuer, moi, je vais plutôt maintenant vous parler des différents mécanismes de financement qui existent aujourd'hui sur la place. On va dire qu'il y a trois grandes familles si aujourd'hui, vous êtes quand même une startup assez early stage ou un peu plus avancée et que vous souhaitez lever des fonds. Vous avez trois grandes familles. La première famille, c'est vraiment tout ce qui est le dilutif avec le fonds propre, ce qu'on appelle avec une augmentation de capital en equity, ce qu'on appelle aussi les tours des levées de fonds avec tours de table plus traditionnels. Et également, dans cette famille-là, vous avez le mécanisme du BSAR qui est plus du quasi-equity. Et on va y revenir plus dans le détail dans les prochaines slides. Ça, c'est vraiment le fonds propre, c'est-à-dire que vous allez vraiment rentrer au capital de la société et en échange, vous allez recevoir des actions. La deuxième famille, c'est plutôt du dilutif, non-dilutif, ce qu'on va appeler aussi du quasi-fond propre, encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, dans ce qu'on identifie, principalement sur du quasi-fond propre, ça va être du compte courant d'associés. Vous êtes un associé, vous injectez du coup de l'argent sur le compte courant de la société, ce qui permet justement d'avoir une trésorerie pour la société et de se développer. Vous avez également aussi les obligations convertibles. Donc là, on est plus, on va dire, sous forme de prêt, c'est-à-dire que soit vous investissez, vous êtes un investisseur, vous mettez de l'argent dans la société sous forme d'obligations convertibles. Et donc, soit à terme, la société doit vous rembourser justement ce prêt avec des intérêts ou soit sinon, en fonction de certains événements déclencheurs, du coup, l'investisseur peut convertir cette dette en action. C'est vrai qu'on est dans du quasi-fond propre. Et enfin, peut-être le plus connu aussi, ça va être donc tout ce qui est dette, subvention, vraiment le non-dilutif en tout cas. Vous avez l'emprunt bancaire, vous allez voir votre banque, vous avez besoin d'une ligne de crédit. Mais en attendant, on est vraiment juste sur de la dette, il n'y a aucune conversion derrière en action. Même chose sur des prêts financés par l'État, les prêts d'honneur, les subventions. Vous savez, quand vous allez voir aussi, vous allez en région, vous pouvez justement trouver des subventions. Là, on est vraiment, en tout cas, dans du non-dilutif et encore une fois, il n'y a aucun accès au capital qui est derrière. Donc ça, c'est un peu pour le panorama des différents mécanismes de financement qui existent. Et en fait, avec Benjamin, après, on va vous faire un peu des mises en situation pour certaines startups qui sont dans telle situation et qui veulent justement closer leur levée de fonds avant l'été. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire ? Et donc justement, on va parler notamment de deux mécanismes. On est plutôt là sur la première partie, première famille, donc l'augmentation de capital, equity, mécanisme du BSR en quasi-equity. Et je pense que ça vaut le coup de s'arrêter justement quelques minutes pour un petit peu parler du BSR, notamment pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce concept qui permet justement de lever des fonds de façon assez agile et rapidement. Juridiquement, le BSR, c'est quoi ? Donc c'est un bond de souscription d'action auquel est attaché un accord d'investissement rapide. Donc dans cet accord d'investissement rapide, on vient justement y décrire les termes et conditions pour la conversion de ce BSA qui va se faire du coup en action. Rapidement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous êtes un investisseur R. Un investisseur R, il va investir dans la société et en échange de son investissement, il va recevoir ce bond de souscription d'action, un bond. Et en fait, ce bond va lui permettre justement de le convertir en action à l'occasion d'événements déclencheurs futurs. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la société, elle va recevoir directement les fonds, l'investissement de cet investisseur, mais l'investisseur va rentrer au capital ultérieurement. Vous voyez, c'est différé en tout cas dans le temps. Voilà en tout cas ce que c'est l'essence du BSR. Pourquoi on veut mettre en place un BSR ? Déjà, je pense qu'il y a deux grandes raisons qu'il faut avoir en tête et Benjamin, justement, en a un petit peu parlé. C'est le sujet de la valorisation. Vous avez bien compris, si vous êtes une start-up, vous êtes en early stage, vous avez souvent des difficultés quand vous allez faire un peu votre roadshow avec vos investisseurs à devoir un peu cranter la valorisation de votre société quand vous êtes à un stade assez early. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément encore développé peut-être complètement votre produit, vous n'avez pas encore trouvé votre product market feed, vous n'avez peut-être pas encore généré suffisamment de traction ou suffisamment ou beaucoup de revenus. Compliqué d'utiliser des métriques assez financières pour justement rentrer dans des questions de fixer une valorisation. Alors, Benjamin, effectivement, vous a parlé d'une méthode de valorisation qui peut exister. Mais pour autant, ce que ça implique, c'est du coup des négociations avec vos investisseurs qui vont être du coup beaucoup plus longues pour justement arrêter la valorisation de la société. Pourquoi on a besoin d'arrêter une valorisation ? Parce que derrière, ça permet de déterminer le prix par action dans lequel les investisseurs vont rentrer. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller chercher une valorisation. Pourquoi on fait un BSR ? Parce que justement, quand on passe par un BSR, on ne va pas fixer une valorisation, on va seulement encadrer la valorisation de la société pour l'avenir. Et donc, c'est ce qui permet justement d'aller beaucoup plus vite, d'être plus agile et de limiter justement toute la phase de négociation et discussion avec justement les investisseurs qui veulent rentrer avec du BSR. Ça, c'est le premier point. Ça évite de rentrer dans les sujets de valor. Deuxième sujet qui est intéressant, c'est aussi, vous avez peut-être entendu parler des pactes d'associés. Là, on n'est vraiment plus sur le volet juridique. Mais donc, le pacte d'associés, c'est ce qui vient justement régir toutes vos relations quand vous êtes un entrepreneur avec vos investisseurs, avec les autres associés, autres actionnaires, que ce soit à la fois sur les sujets de gouvernance, mais aussi à la fois sur toutes les règles qui gouvernent toutes les cessions et les transferts de titres. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un pacte d'associés, mais il y a pas mal de pages et il y a pas mal de termes à négocier. Et donc, encore une fois, le fait de rentrer dans une phase de discussion d'un pacte d'associés parce que justement, on est dans le cadre d'une augmentation de capital où les investisseurs rentrent directement au capital, ce qui implique du coup la mise en place d'un pacte d'associés, justement, via le BSR. C'est-à-dire, on repousse ce sujet de discussion et de négociation du pacte d'associés ultérieurement à l'occasion, justement, d'un événement futur, par exemple, une prochaine levée de fonds. Voilà, en tout cas, pour vous expliquer rapidement pourquoi, justement, les entrepreneurs qui sont assez en early stage sont très friands du BSR. Et là, la deuxième question, tout de suite qu'on se pose, mais en fait, à quel moment, justement, moi, je suis un investisseur R, à quel moment je vais pouvoir convertir mon BSR en action ? Et justement, il y a deux grands événements qui existent. C'est à l'occasion de la prochaine levée de fonds significative. Je suis un investisseur R, j'investis dans la société, en contrepartie, je reçois un BSA et je vais convertir ce BSA 12 mois, 18 mois, deux ans plus tard, dès qu'il y a une prochaine levée de fonds significative. Je suis un entrepreneur, je lève, par exemple, un million d'euros plus tard avec des investisseurs institutionnels. À ce moment-là, l'investisseur R va convertir son BSR en action. Ou sinon, s'il n'y a pas de prochaine levée de fonds significative, donc, on parle plutôt d'une date butoir, et donc, à ce moment-là, soit parce que la société n'a pas réussi à relever derrière, ou soit c'est parce que, finalement, elle a réussi à trouver la voie de la rentabilité et, finalement, elle arrive à s'autofinancer en interne et donc, pas besoin de lever des fonds, pas besoin en tout cas d'aller pour un entrepreneur se diluer et donc, c'est en tout cas à la date butoir que l'investisseur R va pouvoir convertir son BSA en action. Et pour, pour effectivement bien compléter, encore une fois, c'est une présentation assez rapide du BSR, mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir les concepts les plus importants. En fait, c'est quoi l'intérêt pour un investisseur R de passer justement par ce mécanisme de financement ? Ce qu'on a compris, en tout cas, pour un entrepreneur, c'est de recevoir plus rapidement des fonds, de justement ne pas rentrer tout de suite dans la phase de négociation et de discussion avec les investisseurs sur la valorisation ou la documentation juridique. on a un besoin cash, notamment 100 000, 200 000, 300 000 euros. On veut aller vite et encore une fois, le temps que vous passez sur la levée de fonds quand vous êtes un entrepreneur, c'est du temps en moins pour développer votre business. Donc ça, c'est les avantages pour un entrepreneur de passer en BSR. C'est quoi les avantages justement pour un investisseur de passer pour du BSR ? On l'a dit, le BSR, il va être converti en action à l'occasion d'une prochaine levée de fonds significative. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt et tout l'attrait pour un investisseur de passer par un BSR. Quand on va faire un BSR, on va négocier entre le fondateur et l'investisseur des termes clés, on va dire, dans son contrat R, accord d'investissement rapide. Et on va négocier notamment justement les concepts de valorisation cap, valorisation flore, taux de décote. C'est-à-dire que l'investisseur et l'entrepreneur se disent, moi, j'estime que d'ici 12 mois, 18 mois, j'estime que si j'arrive à bien performer, à viser toutes mes milestones, je pense que la valo de la société devrait atteindre ce montant, la valorisation cap. Ou finalement, si je n'arrive pas à performer, je vais avoir plutôt une valorisation flore à telle valo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lors de la prochaine levée de fonds significative, si par exemple le fondateur fait une levée de fonds 1 million d'euros avec des investisseurs institutionnels à ce moment-là, si la valorisation lors de ce tour avec les investisseurs institutionnels est au-dessus de la valorisation cap, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'investisseur en BSR, lui, va convertir non pas sur la valo qui est au-dessus de la valo cap, mais sur la valo cap qui était déterminée préalablement. Et donc, si vous faites vos équations, si vous posez des maths, faites des maths, et du coup, ça veut dire que l'investisseur R, il va recevoir du coup, plus d'actions à ce moment-là, vu qu'il va pouvoir convertir sur une valorisation cap. Si, en revanche, la valorisation du prochain tour, elle est entre ma valorisation cap et la valorisation floor qui a été déterminée, justement, l'investisseur R, il est toujours incentivé, on va dire, parce qu'il va pouvoir bénéficier de ce taux de décote. Justement, j'ai mentionné sur la slide, qu'est-ce que ça veut dire le taux de décote ? C'est-à-dire, imaginons, vous avez une valo qui est entre le cap et le floor, imaginons, on a un prix par action qui est déterminé, qui est à 100 euros, et on a un taux de décote de 20%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'investisseur R, il va pouvoir convertir son BSR en action sur la base d'un prix par action non pas de 100 euros, mais de 80 euros. Et donc, encore une fois, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour l'investisseur R, il va recevoir plus d'actions. Et donc, encore une fois, on vient ici récompenser la prise de risque pour l'investisseur R d'être rentré en early stage et d'être rentré via du BSR. Et donc, justement, c'est ce que vous en parliez, via ce taux de décote. Et dernier point, si en revanche, la valorisation du prochain tour est en dessous de la valorisation flore, à ce moment-là, l'investisseur R va convertir sur la base de la valorisation flore. Donc, moins intéressant pour lui, mais si on est dans ce schéma-là, ça veut dire que la société n'a pas vraiment atteint quand même ses matchstones parce qu'on est vraiment sur un schéma assez downside pour la société. Sur le taux de décote, rapidement, et comme ça, ça me permettrait aussi un petit peu de terminer sur le BSR, c'est souvent, on nous dit, mais quel taux de décote est pratiqué sur le marché ? Ce qu'on voit chez Sides Légage où on a gagné énormément de levées de fonds en BSR, on voit justement des taux de décote situés entre 10 et 20 %. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de récompenser la prise de risque de l'investisseur R parce que, encore une fois, il ne rentre pas au capital tout de suite, il va rentrer ultérieurement. Il rentre à un moment où la société est en phase, un très hors-listage, phase de développement, on a besoin de recruter justement une nouvelle équipe et donc forcément, la prise de risque est plus importante qu'un fonds VC qui arrivera plus tard et donc justement, cette décote-là, ce taux de décote vient justement remplir son rôle d'incentive pour un investisseur R. Et je vais terminer justement plus pour la partie juridique sur c'est quoi les différences en fait entre un BSR et une augmentation de capital. Je vous ai listé dans ce tableau justement les principales on va dire différences ou les points communs. Vous voyez sur la valorisation encore une fois, vous faites une augmentation de capital, vous avez des investisseurs qui rentrent tout de suite au capital de la société en échange de leur investissement ils vont souscrire à des actions et donc ça implique forcément une valorisation qui est crantée, qui est fixe. A la différence avec le BSR, on n'est pas en train de dire qu'on ne parle pas du tout de valorisation, on parle juste d'une fourchette de valorisation. C'est une valorisation qui est encadrée à la fois par une valo comme on en parlait FLOR et une valo CAP. Négociation du pacte d'associés, même chose, c'est-à-dire que lors d'une augmentation de capital, vous avez des associés qui rentrent au capital, vous avez besoin d'avoir justement un certain nombre de règles qui gouvernent les relations entre associés, c'est pour ça que lors d'une levée de fonds plus traditionnelle, vous avez un pacte d'associés alors que justement dans le cadre d'un BSR, ces discussions-là vont être repoussées et l'investisseur BSR au moment par exemple de la prochaine levée de fonds significative va se ranger derrière les nouveaux investisseurs et va pouvoir bénéficier de toutes les clauses qui seront négociées à l'occasion de ce prochain tour. On l'a dit sur la détention des nouvelles actions, BSR, ce sera ultérieurement au moment de la conversion du BSR en actions lors d'une augmentation de capital, elle est immédiate. Ce qui implique forcément une dilution directe pour les fondateurs. Quand vous faites une augmentation de capital, justement, l'investisseur va recevoir des actions, vous n'allez plus mettre en tout cas dans votre capital social, vous avez des nouveaux investisseurs qui sont rentrés. Mais en revanche, la différence, c'est que sur la mise à disposition des fonds, alors là, il y a une petite typo, mais elle est immédiate dans les deux cas, c'est-à-dire que que ce soit dans du BSR, que ce soit dans l'augmentation de capital, l'investissement va être viré directement justement, envoyé directement à la société. La petite différence est que dans le BSR, ça va arriver directement sur votre compte courant justement de la société dans le cadre d'une augmentation de capital. Ça, c'est plutôt des règles spécifiques. Ça va aller sur un compte séquestre auprès de votre banque ou auprès d'un notaire. Donc, c'est pour ça que ça relonge encore plus le processus de la levée de fonds. Et enfin, sur les décisions collectives des associés, dans les deux cas, vous avez besoin aussi de les convoquer. Et enfin, sur les formalités, vous savez, vous devez faire des formalités aussi auprès d'une grève du tribunal de commerce. Vous voyez au BSR, ça va être plutôt différé vu que l'investisseur n'est pas encore entré au capital alors que dans une augmentation de capital, l'investisseur reçoit des actions. Ça augmente le capital social de la société. À ce moment-là, il faut du coup envoyer et prévient le grève pour mettre à jour votre CABIS. Maintenant, on va justement, on a parlé beaucoup de concepts, plus de théories, parfois, donc surtout business et aussi plutôt juridiques. Et maintenant, c'est l'occasion d'aller plus dans des cas pratiques pour appliquer justement tout ce qu'on vous a présenté avec Benjamin. Et donc, on vous a préparé deux cas pratiques avec la startup de Tom et avec la startup d'Alice. On va commencer avec la startup de Tom. C'est une startup cassée en listage. Tom a lancé son entreprise il y a quelques années avec d'autres co-founders. et Tom et ses co-founders souhaitent développer en fait un produit SAF dans le domaine de l'assurance. On est vraiment, encore une fois, sur une phase très early et les fondateurs, ils souhaitent lever 200 000 euros auprès plutôt de Business Angels pour du coup recruter de nouvelles personnes parce qu'il y a des besoins en marketing, peut-être un développeur pour justement développer le produit et trouver leur product market fit. Donc, on va enfin en discuter avec Benjamin. Benjamin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en tout cas à Tom justement pour qu'il souhaite closer sa levée de fonds avant le break d'été ? Écoute Marc, je pense ce qui est hyper important déjà dans un premier temps c'est de toute la manière à mon avis on a déjà la réponse mais c'est est-ce que Tom va avoir besoin de relever des fonds dans un temps X ou Y dans les 12, 18 prochains mois ? A priori oui. Ce qu'on se dit c'est que là cette première mise de départ elle va permettre de développer le produit mais vraisemblablement pour démarrer aussi la commercialisation il va falloir faire une levée successive. Le point qui est aussi hyper important c'est que là à l'instant T on en a parlé tout à l'heure mais cranter une valo c'est super compliqué parce que par définition le produit n'est pas encore live et il va encore y avoir besoin d'argent. Donc ça c'est un point qui est quand même hyper important. Et un second point qui est très important c'est que à mon avis Tom et ses co-fondateurs ils sont à un stade de maturité où ils ont besoin d'aller très vite. Concrètement ils ont besoin de sécuriser de l'argent d'avancer et développer le produit et donc une fois que pour moi on se dit ça que compliqué de cranter une valo on n'a pas forcément beaucoup de temps je partirais plutôt sur du BSA. l'idée de manière assez simple on met un cap un floor un discount pour les nouveaux entrants qui leur permet justement de profiter entre guillemets du fait d'être entré les premiers pouvoir aller vite et continuer à développer la société. Complètement je te rejoins et Benjamin effectivement là-dessus c'est généralement dans nous en tout cas ce qu'on voit chez Sides légales c'est typiquement le profil des startups qui préfèrent justement passer par du BSR parce que comme tu l'as bien dit on est sur des montants plutôt autour de 200 000 euros via des business angels déjà compte tenu de la typologie de vos investisseurs généralement il y a beaucoup de business angels qui passent par du BSR alors que souvent mais ce n'est pas une règle générale mais souvent c'est vrai que les fonds d'investissement les VCs ils préfèrent rentrer plutôt en augmentation de capital plutôt lors d'une levée de fonds plus classique donc c'est vrai déjà compte tenu de la typologie de vos investisseurs ce sera encore plus facile justement d'aller leur proposer de faire un investissement via du BSR parce que c'est déjà un outil en tout cas qu'ils connaissent bien et du coup ça vient encore renforcer peut-être on va dire l'attractivité de votre projet en pouvant justement leur proposer notamment ce qu'on disait un taux de décote que ce soit entre 10-20% donc qui dépend aussi un peu de la prise de risque pour justement les intéresser et leur donner envie d'investir dans la société et comme le disait très justement Benjamin c'est assez compliqué ici d'aller cranter une valorisation vous allez devoir vous battre pendant des semaines et des semaines avec des investisseurs et si notamment on se rappelle on est en plein été donc il y a un gros rush notamment sur le mois de juillet qui est un peu plus calme avec le mois d'août si vous voulez aller assez vite c'est vrai que le BSA c'est plutôt l'outil idéal notamment si vous avez besoin de lancer votre processus de recrutement de l'équipe en septembre et commencer justement à faire des premières propositions et justement ne pas attendre septembre, octobre, novembre pour finaliser votre levée de fonds recevoir le cash et continuer à développer et accélérer justement votre projet donc nous ce qu'on voit en tout cas sur la plateforme c'est typiquement le profil de la start-up qui préfère justement passer via un BSR et peut-être aussi un autre point c'est compte tenu du montant de la levée forcément si vous faites du BSR c'est peut-être des coûts qui sont un petit peu plus allégés notamment par le BSR que ce soit par des coûts plus juridiques aussi également il ne faut pas les oublier et donc c'est vrai quand vous passez par encore une fois une levée de fonds un tour de table plus traditionnel ça implique aussi la discussion la négociation autour du pacte d'associés donc il y a aussi de la documentation à préparer en la matière peut-être que parfois il y a aussi des déclarations et garanties à négocier c'est-à-dire que peut-être que les investisseurs ont envie de faire une due diligence dans la start-up de Tom est-ce qu'il y a des sujets de propriété intellectuelle est-ce que je ne sais pas il y a des contrats de travail est-ce que tout est en règle etc. donc vous voyez encore une fois vous allongez votre processus vous fondateur si vous êtes dans justement l'hypothèse d'une start-up de Tom ça va vous prendre beaucoup de temps beaucoup de bandes passantes alors que votre besoin il est cash et il est surtout pour accélérer votre business donc ça va vous prendre déjà sur votre bande passante donc encore une fois les coûts ne seront peut-être pas les mêmes en fonction d'une levée de fonds et d'un BSR notamment compte tenu du montant qui veut être levé c'est sûr que quand on veut le lever je ne sais pas la levée de fonds plus facile à absorber que quand on veut lever 50 000 100 000 200 000 euros si vous faites un prorata c'est sûr que et vous mettez ça en perspective le BSR qui est plus agile peut peut-être aussi répondre aussi à votre besoin et peut-être aussi ce qu'on peut ce qu'on peut rajouter Benjamin là-dessus c'est pour Tom généralement encore une fois ce qu'on voit chez CidLegals c'est des entreprises justement qui passent notamment par la plateforme pour faire une levée de BSR ils font une sorte de premier batch c'est-à-dire qu'ils ont besoin justement de lever la 200 000 euros tout de suite parce que encore une fois il y a un besoin de recrutement de l'équipe pour développer le produit mais en fait ce qu'on voit aussi c'est parfois 6 mois 7 mois 8 mois après il y a un second batch de BSR c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux BSR qui rentrent ce n'est pas forcément encore une levée de fonds significative parce que finalement il y a un nouveau besoin parce que l'idée encore une fois c'est de caler le montant qu'on souhaite lever au plus près de son besoin opérationnel ça c'est important parce que comme le disait Benjamin pas non plus trop lever parce qu'après il y a un moment il y aura la dilution qui va vous retomber dessus donc c'est pour ça que vous pouvez faire votre premier batch de BSR dès maintenant ce qui n'empêche pas de le compléter avec un second batch de BSR par exemple à Noël en 2022 peut-être pour relever un autre ticket de 300 000 400 000 euros ce qui permettra ensuite peut-être en 2023 d'arriver avec un projet beaucoup plus solide beaucoup plus crédible et beaucoup plus peut-être sérieux parce qu'on vous aurait trouvé votre traction vous auriez pu justement développer votre produit et montrer que justement vous êtes capable d'attaquer un marché et c'est là où justement vous allez pouvoir convaincre un VC ou plusieurs VC d'investir dans votre société effectivement Marc ce que tu disais est hyper intéressant c'est vrai que je l'avais complètement omis c'est que l'avantage du BSA aussi c'est de pouvoir se laisser une fenêtre de tir qui est assez large et avec pas mal d'amplitude effectivement pour pouvoir empiler si je peux dire les BSA et coller aux besoins de la société je pense qu'il faut juste aussi faire hyper attention quand on est entrepreneur sur le BSA et tu l'as déjà dit tout à l'heure c'est que à l'instant T à la différence d'une levée de fonds vous ne vous rendez pas compte de la dilution pourquoi ? parce que la valo n'est pas encore crantée donc plus on va aligner et empiler des tours de BSA plus en fait mécaniquement la part des nouveaux investisseurs va être importante donc bien faire attention effectivement on peut avoir le sentiment que c'est hyper simple hyper rapide et hyper intéressant mais à l'instant T on ne connait pas la dilution pour les fondateurs donc vraiment on insiste et je pense que c'est hyper important aussi dans ces contextes macro où il y a besoin d'avoir une situation efficiente du cash de vraiment bien saisiser vos besoins bien définir les montants que vous avez besoin de lever et dans quelle temporalité vraiment et si on poursuit du coup avec un deuxième cas pratique donc là ça va être la start-up d'Alice alors rapidement justement on a appris une autre hypothèse c'est-à-dire que donc là Alice elle a démarré elle a lancé sa société il y a déjà plusieurs années elle avait déjà fait les premières levées de fonds et en fait là elle a un stade plus avancé en termes de maturité en termes de développement de son projet et en termes et par rapport justement au montant qu'elle souhaite lever donc elle souhaite lever un million d'euros et sauf que là ce sont un million d'euros qu'elle souhaite lever à la fois auprès de Business Angel mais également auprès de fonds VC parce que là on l'a dit elle a réussi à chercher beaucoup plus de traction en plus dans une industrie qui est sur le web 3 qui est peut-être en ce moment peut-être l'industrie un peu plus trendy du moment donc forcément ça suscite plus de curiosité et mais donc en tout cas la différence de Tom elle va vraiment chercher les fonds auprès de Business Angel et auprès de VC là la particularité c'est que ce financement en fait que Alice recherche à la fois pour recruter des nouveaux talents ils sont déjà peut-être une dizaine dans l'équipe ils cherchent à être une cinquantaine et peut-être aussi ouvrir un bureau en Allemagne pour leur activité là la particularité c'est que le financement auprès de ces Business Angels il est déjà sécurisé ils ont déjà tout stoppé ils sont ok pour rentrer le projet les a convaincus donc ils sont prêts à investir mais de l'autre côté en fait les discussions avec les VC's prennent un peu plus de temps parce qu'on l'a dit les VC's ils sont institutionnels c'est peut-être un peu plus professionnel et donc derrière ils font forcément des recherches un peu plus poussées que ce soit en matière de due diligence et sur les négociations pour des sujets de valorisation etc. et donc là justement la question que pourrait poser Alice c'est comment moi je pourrais closer ma levée de fonds ou une partie de ma levée de fonds avant l'été qu'est-ce que t'en penses Benjamin ? Je pense qu'il est hyper intéressant ici c'est d'expliquer que typiquement c'est le cas d'école chez nous en Google Square aujourd'hui ce qu'on remarque c'est qu'à partir de la phase de C et aussi surtout en CRIA lorsqu'on va adresser des investisseurs qu'on appelle institutionnels donc des gens qui gèrent l'argent d'autres personnes à la différence du Business Angels qui essentiellement investissent son argent c'est des gens qui aujourd'hui recherchent un marquage auprès de Business Angels et c'est des signaux qui sont super positifs quand vous allez voir des fonds d'investissement en expliquant que vous avez déjà réussi à avoir du commit auprès de Business Angels qui sont essentiellement surtout du secteur et ça donne un marquage qui est hyper fort et un pouvoir de négo qui est hyper intéressant donc je pense ça c'est vraiment le point préliminaire ensuite le cas il est hyper intéressant parce que typiquement là on est au 21 juillet et je parle à tous les fondateurs qui sont en train de discuter avec des fonds qui ont sécurisé des BA je fais un peu de teasing sur la suite mais ce fonds qui vous a promis l'interfile dans les 10 jours partait du principe que la probabilité que ça arrive est relativement faible dans le sens où par définition un VC investit des montants qui sont conséquents et il a un devoir de reporting sur les fonds qu'il alloue donc prendre une prise de décision sur des montants conséquents en 10 jours deux semaines accessoirement au milieu du mois de juillet sachez que ça reste que de prendre plus de temps sans parler de la partie audite et mise en place de la doc etc donc là on est dans une configuration sur laquelle il faut avoir beaucoup d'agilité puisque d'une part on a des business angels des gens qui par définition voient passer beaucoup de dossiers aussi qui investissent aussi en grande partie sur des coups de cœur et qui ont une poche on va dire limitée donc par définition à la vie d'un business angel peut-être que j'investis aujourd'hui peut-être que dans 3-4 mois ma capacité financière ne me permettra pas donc il y a un momentum et une opportunité qui est hyper forte donc le point hyper important je pense c'est qu'ici on va devoir combiner les deux outils dont on a parlé un peu plus tôt le BSA pour les business angels pour les faire rentrer tout de suite et la levée de fond en écoutier pour les VCs car comme tu l'as dit tout à l'heure de manière assez market practice un VC va rentrer en écoutier et non pas en BSA puisque par définition l'événement de liquidité en tout cas la levée de fond c'est lui qui la réalise donc c'est plutôt à lui d'avoir accès à cet outil donc à mon sens la recours numéro 1 qu'on peut vous donner c'est de partir sur un BSA tout de suite auprès des business angels et en fait l'avantage il est double c'est que d'une part vous faites rentrer du cash ça vous permet sur cette phase de juillet-août de commencer vos recrutements renforcer vos équipes et donc in fine venez gagner en pouvoir de négo auprès de votre VC puisque entre le moment vous êtes en discussion avec eux mi-juillet et le 1er septembre il y a encore des good news business ou opérationnel à mettre en évidence donc ça ne peut que renforcer sa conviction d'investir chez vous donc ça c'est un point qui est très important donc partant de ce principe moi je dirais qu'il faudrait faire du BSA tout de suite avec les BA pour sécuriser ce qui est déjà sécurisé et continuer les discussions tranquillement auprès des VC accessoirement avoir encore plus de runway donc encore plus de pouvoir décisionnel et être dans une position de négo qui est plus confortable maintenant effectivement là c'est tout beau tout rose mais il y a un point qui est quand même important c'est que les business angels c'est souvent des nouveaux business angels que vous faites rentrer à ce moment là il y a quand même un sujet pour eux c'est qu'il faut réussir à les convaincre du fait que vous allez convertir en tout cas ces discussions avec un VC sur un événement de liquidité donc sur une opération en écouti donc ce qui est hyper important moi à ce stade c'est la transparence c'est-à-dire que allez voir vos business angels et expliquez-leur le timing généralement c'est des anciens entrepreneurs ils ont pu connaître le moment dans lequel vous vous trouvez et si vous expliquez concrètement que pour eux c'est d'une part win-win parce que c'est des bonnes conditions pour eux à partir du moment où il y a une décote pour vous ça vous fait gagner du temps et ça renforce votre pouvoir dans la discussion avec votre fond il faut le faire entrer donc vraiment transparence essayez d'aller vite travaillez avec votre business angel dans des conditions qui soient favorables pour lui pour le faire entrer tout de suite et puis partez en vacances profitez reposez-vous un peu et puis rattaquez la discussion avec les fonds de manière beaucoup plus efficace à la rentrée complètement je te rejoins Benjamin et c'est vrai que là-dessus sur le BSR qui vous permettrait en tout cas de sécuriser déjà l'argent auprès des business angels pour déjà commencer justement le lancement le chantier recrutement dès la rentrée on l'a dit les discussions avec les VCs prennent du temps notamment avec l'aspect de due diligence notamment si après derrière il y a aussi des discussions sur la valorisation du pacte d'associés donc encore une fois le BSR permet de sécuriser dès maintenant l'argent des BA et on en a parlé tout à l'heure sur le mécanisme du BSR c'est-à-dire quel intérêt pour un investisseur R en tout cas d'investir dans votre société en BSR c'est justement avec ces aspects de fourchettes de valorisation qui sont encadrées mais également de la décote vous voyez bien dans ce cas-là en fait si comme le disait Benjamin à transparence et le maître mot dans ce cas-là c'est sûr que vous n'avez pas non plus de négocier une décote de 30% avec vos investisseurs R parce qu'il y a quand même une forte probabilité que le tour avec les VCs va se réaliser d'ici 3, 4 peut-être 5 mois si ça prend un petit peu plus de temps donc on peut peut-être les intéresser avec une décote plus autour de 10% ce qui justement les incite à rentrer directement à investir dès maintenant dans votre société par du BSR et d'autant plus qu'ils seront rassurés parce que vous êtes en train de discuter justement avec des fonds VCI qui sont intéressés notamment si vous avez plusieurs term sheets sur la table vous envoyez clairement un bon signal en tout cas pour vos investisseurs en business angel on va dire et donc eux ils seront d'autant plus rassurés parce qu'en fonction justement de la notoriété du fonds ou même le fait qu'il y ait des fonds VCI qui s'intéressent à votre projet justement ils sont en train de ils se disent que c'est une bonne opportunité pour eux de rentrer dès maintenant justement en tout cas de faire un investissement au BSR dans votre société donc c'est vrai que pour Alice dans ce cas-là si elle peut arriver en tout cas à adapter cette stratégie qui est plutôt de le faire en deux temps encore une fois ça permet de sécuriser du cash et de terminer tranquillement les discussions avec les fonds VCI à la rentrée et même si ça ne se fait pas peut-être que ça se fera plus tard en 2023 mais déjà en tout cas il y a quand même un signal fort avec justement des fonds VCI qui ont approché justement Alice pour justement investir dans la société et sinon dans ce cas-là si c'est les investisseurs R en tout cas les BA souhaitent plutôt pas trop investir en BSR pour d'autres raisons parce que finalement le timing est très très proche et bien dans ce cas-là ce sera plutôt effectivement à la rentrée mais en tout cas il existe une solution alternative pour Alice par du BSR il y a je pense aussi quelques points qu'on n'a pas discuté mais c'est vrai qu'on rentre vraiment avec la négociation business il y a beaucoup de business sandrails aujourd'hui qui ne sont pas très fans du BSA parce qu'effectivement d'une part il y a le fait de se dire si il y a deux choses il y a à quelle date butoir on va convertir ce BSA et l'événement de liquidité le sujet pour beaucoup de business angels qui aujourd'hui en tout cas nous on peut le voir c'est qu'il y a certains qui réinvestissent donc les procès de session par rapport au fait qu'ils étaient cofondateurs d'une société qu'ils ont vendu et donc dans les deux années qu'ils suivent cette session ils doivent enfin ils ont la possibilité de profiter d'un avantage fiscal en réinvestissant une partie de leur procès donc aussi ce qui va être important c'est on l'a dit de la transparence mais aussi de bien discuter et d'être à l'écoute de votre business angel parce que les points en tout cas les conditions du BSA sont importantes et peuvent être des points de friction en tout cas ce qui est certain c'est que le business angel s'il croit dans votre société discutez avec lui comprenez bien ses enjeux est-ce qu'il est en fin de période justement d'investissement auquel cas il a besoin d'une date butoir qui est à très court terme ou est-ce que c'est pas un sujet pour lui essayez vraiment de discuter de comprendre ce qu'il veut et normalement ça devrait le faire complètement et donc là on vous a parlé des cas pratiques entre Tom et Alice et là maintenant sur la dernière slide c'est de vous parler plus des do and don't si vous voulez closer et faire votre levée de fond avant le break d'été donc on vous en a résumé quelques-uns si tu veux Marc je peux commencer et je pense que vous avez compris j'ai une approche assez scientifique herpésienne du sujet mais encore une fois ce qu'on se dit c'est qu'un bon process de levée de fonds qu'importe que ça soit auprès de Business Angels de fonds d'investissement c'est un self-process et qui doit être time-framé et hyper encadré donc de manière hyper pragmatique point numéro un définissez bien les contrôles de votre opération que ça soit BSA ou Ecouti ce qui est important c'est un de bien définir le montant dont vous avez besoin surlever sachez qu'en face ça va vous coûter de la dilution donc si vous pensez que vous avez la capacité de faire une société qui sera valorisée 100 millions et bien 1% de dilution en plus ça commence tout de suite à faire de l'argent donc réfléchissez à ça le deuxième on l'a dit c'est les outils et le troisième c'est les conditions soyez flexibles si on est sur du BSA définissez bien vos conditions notamment la décote pour aller attirer du business angel et puis ensuite c'est un peu moins le sujet sur la partie écoutier mais mener un bon process un bon roadshow qui vous permettra de négocier les meilleures conditions complètement et justement sur le deuxième d'où faites-vous accompagner par des professionnels on l'a dit c'est vrai que c'est un peu la levée de fonds c'est une matière à part vous voyez une partie business il y a une partie aussi plutôt juridique et donc quand vous voulez lever des fonds mais que ce soit via du BSA ou que ce soit justement une augmentation de capital plus traditionnelle faites-vous accompagner par des professionnels en tout cas des personnes qui ont justement un peu une expertise en la matière donc notamment préparation de votre pitch deck vous testez sur des pitches etc donc vous pouvez aller voir Angel Square qui pourront justement vous aiguiller notamment sur la partie business et nous notre côté notamment chez SeedLegals donc et encore une fois la plateforme juridique qui vous permet d'automatiser votre documentation juridique de levée de fonds et bien l'idée c'est que ça vous permet également de pouvoir bénéficier de beaucoup de contenu parce que nous on considère chez SeedLegals c'est qu'un entrepreneur qui comprend justement tous ces concepts toutes ces logiques en fait de financement et tout ce qui va toucher en tout cas à votre capital à votre société à votre projet ça vous permettra d'être plus fort plus fort dans votre négociation avec vos investisseurs donc c'est pour ça l'idée c'est aussi de vous donner un maximum de contenu et derrière aussi d'avoir une documentation juridique qui tourne qui est carré qui reflète bien justement la réalité de votre opération je pense le troisième d'où on en a déjà pas mal parlé mais c'est d'être flexible concrètement on sait que dans la vie d'un entrepreneur lever des fonds c'est un moment de vie qui est hyper intense qui est hyper important vous avez le sentiment que voilà c'est votre urgence c'est votre besoin et ça ne peut pas attendre mais part du principe que sur le marché il y a beaucoup de gens qui sont aussi comme vous et donc peut-être que vous avez un timing en tête qui ne sera pas respecté mais vous voulez quand même avancer et développer votre société et on a pris le cas de la start-up d'Alice qui est un très bon point Alice elle avait deux possibilités soit elle se dire bon bah je mets tous mes oeufs dans un même panier j'attends mon fonds d'investissement je pousse avec lui et puis je mets de côté les BA et puis les BA se mettront dans la roue c'est une possibilité mais il y a une possibilité qui est aussi de se dire d'avoir une gestion un peu plus bon père-tami j'ai envie de dire soyez flexibles closez votre tour en deux temps sécurisez l'argent qui est déjà sécurisé auprès de vos BA développer votre société et mener les deux opérations sur le même fond et sur la partie dont donc tout ce qu'il faut plutôt éviter de faire si vous voulez closer votre levée de fonds avant le break d'été ne fixez pas des conditions hors marché encore une fois l'idée c'est d'aller vite c'est d'être agile on ne sera pas les premiers à lever des fonds beaucoup de personnes d'entrepreneurs ont levé des fonds avant vous et du coup il y a une pratique de marché qui a été dessinée autour des levées de fonds que ce soit sur du BSR que ce soit sur une levée de fonds plus traditionnelle via une augmentation de capital notamment dans les pactes d'associés dans vos term sheets mais même aussi dans les termes et conditions de votre BSR donc vous pouvez tenter de fixer des conditions hors marché mais bon les business angels ils sont aussi au courant de ce qui se fait sur les pratiques de marché les VCs encore plus donc si vous voulez rentrer dans cette stratégie forcément vous allez rallonger vos discussions et encore une fois peut-être des conditions peut-être plus particulières nous ce qu'on voit chez CidLégals c'est peut-être un petit peu plus tard quand vous avez élevé des montants beaucoup plus importants c'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes quand vous voulez chercher un ticket comme par exemple Tom un ticket de 200 000 euros pour commencer déjà à lancer son produit donc si vous êtes effectivement dans les pratiques de marché ça permet à la fois de rassurer tout le monde et vous voyez par exemple sur le BSR quand je vous parlais de la décote que nous ce qu'on voyait elle est plus entre 10 et 20% c'est sûr que si vous mettez une décote à 1% à un investisseur R après encore une fois c'est le jeu de la négociation mais c'est sûr que vous allez rentrer dans un autre calendrier donc ça va et à contrario ne pensez pas que fixer un floor hyper bas et un cap hyper haut et puis une décote de 50% c'est aussi des bonnes conditions ça donne des signaux qui ne sont pas forcément évidents aussi en termes de lecture pour les business angels donc si vous n'arrivez pas peut-être même de manière générale faites-vous accompagner c'est un point important j'arrive juste après au don le numéro 2 donc n'attendez pas cette fameuse term sheet que ce fonds vous a promis sous 10 jours là-dessus la formule elle est assez rigolote mais l'idée derrière c'est plutôt de garder de la clairvoyance sur votre process et même si on est dans un moment où on peut sentir que ça soit auprès d'un business angel auprès d'un fonds ça prend ne mettez pas tous les deux dans le même panier dans le sens où si vous savez qu'il vous reste que quelques mois de renouer que vous sentez que vous êtes sur le point de closer cette levée de fonds et donc vous avez besoin de repartir investissez des budgets en marketing faire des recrutements essayez de prendre de la hauteur discuter avec votre entourage pour vraiment bien sentir la possibilité de réaliser cette levée de fonds et de vous permettre en fait d'avoir des alertes parce que typiquement si on prend le cadre d'un fonds d'un business angel peut-être que là il vous a dit 10 jours mais peut-être que ça sera deux semaines peut-être que ça sera un mois et puis peut-être que les avocats derrière ils ne seront pas disponibles les timings dérapent souvent donc règle numéro un c'est vraiment ayez de la clairvoyance révoyez les choses et puis allez-y Sur le dernier don't ne confondez pas vitesse et précipitation on connaît le climat ambiant en ce moment notamment sur les levées de fonds on sait que c'est plus difficile à lever des fonds qu'il y a peut-être six mois ou un an donc ne confondez pas vitesse et précipitation même si vous avez de l'argent sur la table qui peut vous attendre et je sais que ça peut être très séduisant de le prendre rapidement sans justement peut-être regarder les termes et conditions qui sont attachées à cet investissement c'est pour ça prenez aussi le temps de bien comprendre en fait ce que ça implique pour vous entrepreneurs d'avoir des investisseurs à votre capital que ce soit immédiatement ou plus tard en baisser ou en augmentation de capital et donc prenez le temps encore une fois de vous renseigner de vous documenter parce que l'idée c'est que tout cela comme le disait Benjamin ça va avoir un impact plus tard sur votre capital sur la dilution de votre société et donc derrière il y a aussi peut-être des sujets de gouvernance à terme si vous allez faire un exit qu'est-ce que ça aussi implique le fait d'avoir peut-être autant d'investisseurs sur votre cap table etc donc il y a quand même pas mal de sujets donc prenez le temps aussi de bien lire on va dire les contrats et de bien lire en tout cas les termes et conditions et derrière vous aurez justement toute cette agilité dans votre processus de négociation avec vos investisseurs je suis assez en phase avec toi Marc certes il y a un environnement de marché qui n'est pas celui qu'il était il y a 6 mois il y a 12 mois mais ce qui est certain c'est que l'activité d'investissement en France elle est développée elle ne s'arrêtera pas du jour au lendemain et qu'il y aura toujours de l'argent pour les belles boîtes et ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si vous avez un bon product market fit que vous avez de l'attraction et que vous savez où vous allez et que vous avez bien saisis votre besoin il y aura de l'argent en tout cas pour les beaux projets donc c'est important d'aller vite c'est important d'être agile comme une start-up mais la course à le lever de fond n'a pas forcément de sens donc prenez le temps qu'il faut et puis tout devrait bien se passer et donc maintenant on va arriver sur la partie Q&A on voit que vous avez posé quelques questions justement sur ce webinaire on va les prendre dans l'ordre alors je vois une première question alors je pense qu'il y en a beaucoup qui concernent le BSR je pense que ça a suscité pas mal de questions de votre côté alors première question en cas d'absence de levée donc on arrive à la date butoir à quelle valeur se fait la conversion en action ? est-ce que c'est le floor ? est-ce que c'est la médiane entre le floor et le cap ? est-ce que c'est une valeur de référence fixée à l'avance ? et après une deuxième question peut-on faire une nouvelle tranche de BSR aux mêmes conditions disons un an plus tard ou faut-il refaire un nouveau BSR mais qui ne déclenchera pas le premier BSR ? bon là on va rentrer un petit peu plus dans la technique plus juridique plus du contrat BSR et ce que je peux dire c'est que la manière dont est on va dire structuré le contrat BSR c'est qu'effectivement en l'absence de levée on l'a dit à la date butoir il y a une possibilité donc de convertir son BSR en action et ce qu'on voit c'est que généralement c'est une valorisation qui est discutée qui est négociée à l'avance donc c'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire votre BSR vous allez discuter justement du cap du floor la décote si je n'en ai pas parlé mais la valorisation à la date butoir donc tout un sujet où est-ce qu'on place cette valorisation de date butoir généralement ce qu'on voit nous sur la plateforme c'est une valorisation qui va se situer plus entre la valo cap et la valo floor c'est un peu entre les deux et encore une fois tout dépendra un petit peu aussi de votre activité en fait est-ce que à la date butoir si vous n'avez pas de levée d'argent s'il n'y a pas eu un événement déclencheur via une levée de fonds importante qu'est-ce que ça implique est-ce que ça veut dire que votre activité finalement elle va chercher de la rentabilité assez rapidement et donc finalement ce n'est pas parce que vous êtes à la date butoir que la société va mal c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas vraiment un sens à fixer votre valo date butoir à la valo du floor mais en revanche si vous êtes dans une autre industrie vous avez besoin d'aller vite vous avez besoin de beaucoup d'argent et bien si à ce moment-là on est à la date butoir peut-être que c'est une valorisation date butoir qui sera peut-être plus proche du floor parce que ça voudra dire que la société n'a peut-être pas atteint les milestones et peut-être les objectifs qu'elle recherchait mais en tout cas il y a bien une valorisation qui est définie à l'avance et sur la deuxième question sur peut-on faire une nouvelle tranche de BSR aux mêmes conditions disons un an plus tard ou faut-il refaire un nouveau BSR mais qui ne déclenchera pas le premier BSR généralement effectivement les nouveaux batchs de BSR ne déclenchent pas la conversion des premiers c'est vraiment encore une fois un événement déclencheur qui doit être une augmentation de capital parce qu'on l'a dit c'est l'augmentation de capital qui impose et qui implique de fixer une valorisation pour déterminer un prix par action et c'est justement tout ça dont on n'a pas encore envie de passer du temps à discuter quand on fait un BSR et on le remet à plus tard donc non un deuxième batch de BSR ne va pas déclencher la conversion des premiers si vous refaites un nouveau BSR en tout cas une année plus tard en fait j'ai envie de vous dire tout dépendra aussi de où est-ce que vous en êtes avec votre société parce que peut-être qu'à ce moment-là la valo finalement ça va bien marcher et peut-être que la valo il faudra peut-être la remonter un petit peu notamment sur le cap il faudra peut-être être un petit peu plus optimiste sur votre cap et encore une fois est-ce que vous allez lever des fonds dans un moment assez court et donc du coup derrière le taux de décote il peut être aussi un petit peu différent donc tout dépend aussi de la temporalité et tout ça ça se fait aussi un petit peu plus au cas par cas on a encore une deuxième question du BSR je pense que tout le monde est fan du BSR en tout cas quand je regarde les questions c'est vraiment alors la question c'est disons que la start-up a fait un BSR de 500 000 euros y a-t-il un montant minimum de la levée en action 12 mois plus tard par exemple pour faire déclencher le contraire j'imagine que si on fait une petite levée de 200 000 euros genre bridge ça ne peut pas déclencher le BSR de 500 000 euros fait 12 mois auparavant exactement en fait quand vous allez paramétrer votre BSR et typiquement ce qu'on propose sur SILLEGAL c'est quand vous allez paramétrer les termes et conditions de votre contraire vous avez justement une question sur qu'est-ce qu'on appelle une levée de fonds significative qu'est-ce que c'est qu'un événement déclencheur qui permet de faire la conversion du BSR en action et donc généralement là vous allez indiquer un seuil minimum justement d'investissement via une augmentation de capital 500 000 euros 600 000 euros 1 million d'euros c'est-à-dire que si vous refaites vous faites une augmentation de capital en dessous de ce seuil par exemple en dessous de 500 000 euros à ce moment-là les BSR qui ont été émis ne vont pas pouvoir convertir parce que c'est pas considéré juridiquement comme un événement déclencheur en tout cas effectivement tout ça est bien précisé dans votre contraire je peux prendre la question suivante si tu veux Marc à volonté c'est plus business donc comment déterminer et négocier le taux de décode d'un BSR donc là pour le coup c'est vraiment la négociation qui va se réaliser avec vos business angels et là-dessus effectivement c'était plutôt cas par cas nous ce qu'on vous a expliqué au début de ce webinaire c'est que généralement ce qu'on constate c'est qu'on est plutôt sur des tours entre 10 et 20% et dans les faits c'est aussi votre capacité derrière à apporter de la réassurance sur un événement de liquidité donc généralement l'entrée d'un fonds d'investissement dans le cadre de la levée de fonds qui peut aussi vous aider à négocier ce taux de décode je vous prends un exemple tout simple imaginons que vous êtes en train sur un process et vous discutez avec un fonds pour un tour de seed que vous êtes en pleine très break d'été que les décisions prennent un peu plus de temps mais vous voulez préparer la rentrée donc vous voulez vous décider un peu comme ce qu'on conseille Alice c'est faire entrer vos business angels tout de suite ce qui est important c'est que si vous arrivez à avoir des marques d'intérêt même non informels de la part de votre fonds d'investissement vous serez plus enclin à négocier un taux de décode qui est plus faible en tout cas plus avantageux du coup pour vous et le rationnel il est assez simple c'est-à-dire si on avait été dans un timing le même timing pour fonds d'investissement et business angels tout le monde serait rentré à la même valeur donc le business angel aurait été moins avantagé là il rentre un peu plus tôt mais on sait que de toutes les manières c'est plus question de moi qu'il rentre donc c'est fini pour lui pour vous c'est un coup d'opportunité et donc là-dessus on peut peut-être négocier un taux de décode sur le BSAR qui sera plus faible à contrario si on a moins de visibilité sur l'entrée au capital et que voilà il y a aussi des sujets auprès du business angel est-ce qu'il préfère de l'écoutie est-ce qu'il préfère du BSA votre pouvoir de négociation va être un peu plus faible donc auquel cas le taux de décode sera un peu plus élevé donc voilà je pense à la clé de cette question c'est vraiment le process dans quelle temporalité vous discutez avec ces personnes et puis quelle sorte de compétitivité vous pouvez mettre en tout cas ce qui est certain c'est qu'avec des business angels c'est essentiellement de l'humain et ce qui est important c'est qu'eux aussi comprennent que c'est une relation qui est win-win donc si vous avez des bonnes discussions qui sont saines vous arriverez à trouver un accord et sur la dernière question qui concerne le BSR donc attaché à un contrat de BSR peut-on y adjoindre un pacte de détenteur de BSA avec par exemple des clauses classiques qui protègent les BA Bad Lever Liquid Pref qui s'appliqueraient avant l'événement déclencheur ou avant la date butoir je pense qu'il faut bien avoir en tête c'est que quand vous êtes donc un investisseur R vous investissez en BSR vous n'êtes pas considéré en tout cas comme un associé donc c'est pour ça que vous n'avez pas de pacte d'associé auquel vous êtes en tant qu'investisseur R attaché avec les fondateurs ce pacte d'associé il sera mis ultérieurement à l'occasion justement d'un prochain tour de financement on en a parlé ça n'empêche pas que ce qu'on peut voir aussi parfois nous sur la plateforme c'est que certains BA ont peut-être aussi envie déjà de lister on va dire un certain nombre de clauses auxquelles ils souhaitent bénéficier lors de la conversion de leur BSR en action et donc c'est pour ça ils peuvent demander les clauses assez habituelles vous retrouver dans des pactes d'associés droit de préemption du tag long du drag long voire même des clauses d'antidilution donc ça ça vous permet de les lister mais ça n'a pas vraiment de sens en tout cas d'y préciser d'office et déjà les clauses parce que si vous faites un prochain tour de financement avec un fonds VC toute votre doc elle va être écrasée donc de toute façon ça n'a pas vraiment de sens il faut plutôt se mettre d'accord déjà sur des concepts auxquels bénéficieront déjà les BA et d'ailleurs aussi j'en profite pour dire que vous avez aussi la possibilité de donner d'indiquer à vos BA qui peuvent bénéficier aussi de la même catégorie d'actions que les actions dont bénéficieront les futurs investisseurs pour des applications notamment de clauses de liquidation préférences donc ça vous avez aussi la possibilité de le paramétrer et enfin sur les sujets est-ce qu'il faut d'office parler mettre en place avant la conversion du BCR en action déjà de bad liver on peut tout faire en soi mais c'est vrai que si vous voulez rentrer dans ce débat là sur du bad liver comme le disait Benjamin le BA généralement il investit sur une équipe il est en plus sur l'humain plus sur le potentiel que peut générer en fait un projet si vous avez un BA qui veut rentrer dans des sujets de liver pour les fondateurs etc alors peut-être que c'est bien de les avoir pour les fondateurs entre eux mais pour un BA si en fait il y a des fondateurs qui finalement décident de quitter le projet parce que ça va mal le BA il peut racheter les actions de la société je veux dire la société est au tapis donc il ne va pas se passer grand chose de toute façon pour le BA même s'il est au capital de la société donc généralement c'est plutôt encore une fois des clauses des concepts où on se met d'accord en tout cas sur des principes en paramount qu'on souhaiterait en tout cas pour un investisseur R et refléter dans le pacte d'associés lors de la conversion de son BSR en action et dernier point c'est et quelle gouvernance appliquer pendant la vie du BSR donc est-ce qu'il y a un board est-ce qu'il y a un comité stratégique avec des représentants des porteurs de bons encore une fois quand on a un BSR on ne veut pas rentrer dans une logique de mettre en place un comité stratégique qui sera plutôt lors du prochain tour enfin en tout cas d'un tour plus significatif par exemple avec des VC on va mettre en place un board on a envie d'avoir de l'agilité en revanche qu'on peut plutôt prévoir dans le contraire c'est plutôt d'avoir du reporting parce qu'en fait l'investisseur R il s'en fiche d'avoir un siège au board ou quoi que ce soit lui ce qu'il veut savoir c'est surtout être inverti régulièrement de certains reportings peut-être de budget etc donc c'est pour ça que justement dans le contraire on détaille aussi également les reportings qui sont prévus par la société par les fondateurs pour justement l'investisseur R il est 12h04 je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire en tout cas on a été on a été ravi de pouvoir discuter avec vous notamment sur comment closer sa levée de fond avant le break d'été on espère que on espère que ça a pu répondre quand même à vos questions soit par moi ou par Benjamin et si vous avez des questions vous pouvez directement aller sur le site de Angel Square ou sinon sur des sujets peut-être plus juridiques sur le site des gaz notamment pour faire une démo si ça vous intéresse et vous êtes dans une situation où vous avez besoin de faire rapidement un BSR parce que vous voulez closer avant la fin de l'été en tout cas un grand merci à tout le monde merci Benjamin merci Marc merci à tous merci Angel Square merci de vous rendre disponible on espère qu'on a pu répondre à vos questions et puis comme le disait très bien Marc si vous avez des sujets on est là nous encore pour un petit moment donc on pourra discuter sur via Angel Square via CidLegals et puis si vous avez réussi à déboucler votre tour et que vous préparez le prochain et bien on sera aussi là pour vous pour vous accompagner sur les taux successifs Super et bien bon été à tout le monde au revoir au revoir